La Bible en un an, la trente-deuxième journée, le livre de l'Exode, chapitre 13, verset 17, au chapitre 15, verset 21, le livre des Psaumes, chapitres 26, versets 1 à 12, le livre des Proverbes, chapitres 4, versets 18 et 19, la deuxième Épitre de Pierre, chapitre 1, versets 1 à 21, Le livre de l'Exode, chapitre 13 Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduit pas par le chemin qui passa par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit, en effet, le peuple pourra éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer des Roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille, et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph. Car ce dernier l'avait fait jurer au Fils d'Israël en disant, « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. » Il partit de Succote et campère à être amené, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirerait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le livre de l'Exode chapitre 14 L'Éternel, dit à Moïse, parle aux Israélites, qu'ils reviennent camper devant Pi-Haïroth, entre Megdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Stéphan. C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira à des Israélites, ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'enducirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront afin d'éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tout se passait ainsi. On annonçait au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, « Que va-nous faire en laissant partie Israël? Nous n'aurons plus ses services. » Le Pharaon accla son char et prit son peuple avec lui. Il prit six cents chars d'élite, ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel a endurci le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée, les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pie-Hydroth, vis-à-vis de Bête-Séphône. Le Pharaon approchant, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en merges derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Dire à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amené dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? » « N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être exclères des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi, c'est écrit, dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tend ta main sur la mer et fends-le. Ainsi les Israélites pénétront au milieu de la mer à pieds secs. Quant à moi, je vais endurcer le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le Pharaon, ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, car le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuées qui les précédait fit de même. Elle se plaissait entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchaient pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'esse qui soufflait avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétraient au milieu de la mer à pied sec et le formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuées. Et il se met le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. » L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. » Moïse tendit sa main sur la mer vers le matin. La mer a repris sa place. Les Égyptiens prient la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer et l'eau formait comme une miroille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sous le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et eut confiance en l'Éternel et en son serviteur à Moïse. Le livre de l'Exode, chapitre 15 Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en honneur de l'Éternel. Je chanterai en honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un veillant guerrier. Son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la main des roseaux. Les vagues les ont couverts. Ils sont descendus au fond de l'eau, pareilles à une pierre. Ta main droite, Éternel, est magnifique de force. Ta main droite, Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les dévore comme de la paille. Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les vagues se sont durent sous le milieu de la mer. L'ennemi disait, je les poursuivrai, je les rattraperai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai mon épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La main les a couverts. Elles se sont enfoncées comme du plomb dans l'eau profonde. Qui est semblable à toi parmi les dieux, Éternel? Qui est, comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as tendu ta main droite, la terre les a englouties. Dans ta bonté, tu as conduit. Tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Les peuples la prennent et ils tremblent. La douleur s'empare des félicités. Les chefs des hommes sont épouvantés. Un tremblement s'empare des guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan perdent courage. La terreur et la frayeur les surprendront. Devant la grandeur de ta puissance, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les conduiras et les établiras sur la montagne de ton héritage. À l'endroit que tu as préparé pour ta demeure. Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel règnera éternellement et à toujours. Oui, les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers ont pénétré dans la mer. Et l'Éternel en a ramené l'eau sur eux. Alors que les Israélites en marchaient à pieds secs au milieu de la mer. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin. Et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait aux Israélites, « Chantez à l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » Le livre des Psaumes, chapitre 26, de David Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne faiblis pas. Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve. Purifie au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les hypocrites. Je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains en signe d'innocence et je fais le tour de ton hôtel, Éternel, pour exprimer ma reconnaissance et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime la maison du Réside, le lieu où ta gloire habite. N'entraîne pas mon âme dans la ruine des pêcheurs, ni ma vie dans celle des hommes sanguinaires. Leurs mains sont souillées de crimes, leur main droite est pleine de peau de vin, mais moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied tient ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Le livre des Proverbes, chapitre 4. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'ombre. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants ressemble aux ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera trébucher. La deuxième épître de Pierre, chapitre 1. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ, une fois du même prix que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Cette divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à fermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordé. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais, je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père, honor et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...